Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont des symptômes. Les symptômes, c'est les mêmes que le Covid classique. Il faut continuer à se dépister. Donc, on a un symptôme. J'imagine qu'on va se dépister que quand on a un symptôme, là, aujourd'hui. Donc, on a un symptôme, on a de la toux, on a de la fièvre, on a mal à la gorge, on a quoi ? C'est ça, à peu près ? Alors, votre question, c'est de savoir, est-ce que BA5 est plus grave que les autres ? Pour l'instant, on n'a pas ces données-là, et on n'a pas de signaux qui montraient que ça soit plus grave. C'est très important. On l'avait montré avec Delta, on l'a montré avec Alpha, etc., vous savez, les variants sud-africains et anglais. On n'a pas encore montré avec Comic-Con qu'il y avait plus de gravité. Donc, on a des symptômes, en tout cas. On a des symptômes. Alors, les symptômes sont un peu différents. Il y a moins de signes respiratoires. Il y a moins d'atteintes respiratoires classiques. Vous savez, on a commencé cette maladie en disant que c'était une maladie respiratoire. Il y a moins de signes respiratoires. Il y a plus de signes à type de syndrome grippal, c'est-à-dire avec des fiefs très importantes. Moi, j'avais l'impression d'avoir la dingue. J'avais 40, des frissons, etc. Donc, je ne suis pas le seul. Et puis, effectivement, des signes ORL et des mal à tête très importantes. Un mal de tête. Mais ça peut ressembler à autre chose aussi. C'est pour ça qu'il faut dépister. En tout cas, on se fait tester. Donc, on a ces symptômes. On se fait tester. On s'isole. Si on est positif, d'abord, on s'isole. On continue à s'isoler comme avant. Mais oui, c'est ça que vous faites. Je suis désolé d'être chaque fois le réseau de mauvaise augure. Mais on a enlevé les obligations. Et tout d'un coup, les gens ont oublié qu'il y avait quand même une logique individuelle et collective à se tester. Parce que quand on se teste et qu'on sait qu'on est positif, et vous le savez, la nature humaine est comme ça. On n'a pas le même comportement de prévention. On fait plus attention. On met un masque, un FFP2, pour ne pas contaminer ses proches, surtout ceux qui sont fragiles ou pas suffisamment vaccinés. Donc, il faut se dépister. En plus, ça permet de suivre quel virus on a. Donc, se dépister, aller chez le docteur et prendre donc ce médicament. Alors ça, il y a des indications, il y a des critères. Ce n'est pas tout le monde qui prend ce médicament. Ce n'est pas le médicament contre la grippe qu'on prescrit. Il faut avoir des critères de gravité. C'est à voir avec son toubib en fonction des différents symptômes et surtout des différentes comorbidités, comme on dit, que vous avez. On s'isole combien de temps ? Pareil qu'avant, 7 jours ? On n'a pas bougé, oui. On n'a pas bougé cet élément-là. Quand on est vacciné, on s'isole moins longtemps ? On se reteste pour vérifier qu'on est plus positif ? Alors, il n'est pas conseillé par les autorités de santé de se retester parce que les gens sont très souvent positifs assez longtemps et c'est très difficile d'avoir cette information-là. Mais bon, dans le marché du travail, on le voit actuellement et ça pèse sur l'hôpital, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'absents ? Ah ben oui, l'absentéisme, c'est un très bon marqueur d'ailleurs. L'absentéisme dans les entreprises, l'absentéisme dans les écoles. Voilà, j'ai tout là. J'ai absentéisme à l'école, absentéisme à l'université et absentéisme dans le service. Et ça, c'est le constat que l'épidémie repart. Oui, on en a 85 000 à peu près. Évidemment, on dit, ah oui, on est monté à 350 000, mais voilà, on est prudent et franchement, on a un peu d'humilité parce qu'on n'a pas tout compris de ces virus. Sous-titrage Société Radio-Canada